L'anatomie de vagin Le vagin est un conduit musculomembraneux impaire et médian appartenant à l'appareil génital féminin. C'est l'organe de la croculation. Il est solidaire de nombreux viscères pilviens et il constitue le centre biomécanique principal du soutien des viscères pilviens. Le vagin est situé entre la vicie et le rétre en avant et le rectum en arrière. Il s'étend de col utérin à la vulve, de direction oblique en bas et en avant. Il a une direction différente en station de bout et en dicubitus dorsal. En station de bout, les axes de vagin et de col forment un angle ouvert en avant de 90 à 110 degrés. Et en dicubitus dorsal, l'axe de vagin fait avec l'horizontale un angle de 30 degrés environ. Quand le vagin est vide, sa paroi antérieure est accolée à la paroi postérieure. La paroi antérieure, il mesure environ 7 cm et la paroi postérieure environ 9 cm. Et la longueur du vagin est habituellement en rapport avec la stature de la femme. La compliance du vagin est diminue après la ménopause et il perd environ 1 cm de longueur. Concernant la configuration externe, on décrit au vagin deux faces. Une face antérieure et une face postérieure. Deux bords latéraux et deux extrémités. Une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. Pour la configuration interne, le vagin est de coloration rosée. Sa surface interne est très irrégulière. Il est marqué par les rides vaginales. Ce sont des plis transversaux qui sont des épicissements de la muqueuse. Ces rides sont bien marquées chez le nouveau-né et régressent progressivement avec l'âge et la parité. Les colonnes du vagin ont nombre de deux, antérieures et postérieures. Et la colonne antérieure est plus développée et commence en bas au niveau de la carina urétrale du vagin. Il finit en haut en subifurant. L'espace comprise entre ces deux branches forme le triangle vaginal qui répond au trigone visical. Concernant les moyens de fixité, le vagin et les solidaires du viscère y maintiennent par les septambres eurovaginales et rectovaginales qui sont des plans d'accoulement entre d'une part le vagin, la vici et le rètre et d'autre part le vagin et le rectum. L'extrémité inférieure du vagin qui est solidement fixée au périnée, l'extrémité supérieure du vagin qui est fixée sur le col utérin et suspendue comme lui à la paroi pilvienne par les ligaments utérosacraux et le paracervix qui est le prolongement inférieur du paramètre. Les faces latérales du vagin sont au niveau du tiers inférieur de ces faces. Il y a une continuité de facia vaginale avec le facia du muscle élévateur de l'anus. Concernant les rapports, la face antérieure, on peut la diviser en deux segments. Un segment visical uni à la base de la vici par le septembre visico-vaginal et un segment urétral uni à l'urètre par le septembre urétro-vaginal. La face postérieure, il est en rapport avec le rectum dont elle est séparée par le cul-de-sac du du glas au-dessus et la cloison recto-vaginale au-dessous. Elle due au 3 cm au-dessus de la peau, le rectum et le vagin s'écartent et l'espace qu'il limite est occupé par le centre tendineux du périnée. Les bords latéraux, chaque paroi latérale présente deux segments aussi, pélvien et périnéale. Le segment pélvien répond au paracia vix et le segment périnéal répond aux muscles transverses profonds et aux bulbes vestibulaires. L'extrémité supérieure du vagin est insérée sur le col-utérin, le musée de tonche. De cette insertion, il résulte un cul-de-sac qui est compris entre la paroi vaginale et le col-utérin. C'est le cul-de-sac vaginal. L'extrémité inférieure du vagin s'ouvre au fond du vestibule. Cet orifice est partiellement fermé par un repli muqueux chez la femme vierge qui s'appelle l'hymène. Pour la vascularisation artérielle, il est assuré par les artères vaginales qui sont au nombre de 2 à 3 et ces artères naissent de l'artère iliaque interne. L'artère utérine par ses branches cervico-vaginales et visico-vaginales et l'artère rectale moyenne qui est dans quelques rameaux au segment inférieur de la paroi postérieure. Les veines forment un plixus vaginal de chaque côté du vagin et qui se draine dans la veine iliaque interne. Les lymphatiques suivent l'artère utérine et l'artère vaginale et seront au ganglion iliaque externe et iliaque interne. Les nerfs proviennent du plexus hypogastrique inférieur. Anatomie de la vulve On désigne sous le nom de vulve l'ensemble des organes génitaux externes de la femme et il comprend le nom du pubis, les grandes et les petites lèvres, le vestibule, les organes érectiles et les glandes vulvaires. La vulve présente une série de saillis et des pressions qui ne sont visibles que lorsque la fente vulvaire est entre ouverte. Ses formations sont les grandes lèvres sont deux grands replis cutanés. Chacune présente une face externe recouverte de poils, une face interne rosée en rapport avec la petite lèvre. Les petites lèvres sont deux replis cutanés situés en dedans des grandes lèvres et présentent une face externe lisse, une face interne qui forme la paroi latérale du vestibule, une extrémité supérieure qui forme avec celle de côté opposé le capuchon du cléturis et une extrémité inférieure. Le cléturis, organe érectile, impair, immédiat, dont la portion libre fait saillir à la partie antérieure supérieure de la fente vulvaire. Le vestibule, petite région triangulaire, délimitée latéralement par les petites lèvres, en avant par le cléturis et en arrière par le mya orétral et l'orifice vaginal. Le mya orétral, orifice de 4 mm du diamètre, situé à la partie postérieure et médiane du vestibule, l'orifice inférieur du vagin qui fermait chez la femme vierge par une cloison membraneuse incomplète appelée guillemène. Les annexes de la vulve sont logées dans l'épaisseur du périnée antérieure et ce sont les racines du cléturis, droite et gauche. Elles sont identiques au corps caverneux chez l'homme. Elles se réunissent en avant pour former le corps du cléturis. Les bulbes du vagin, ce sont des formations érectiles situées de chaque côté de l'orifice vaginal et les glandes de Bartholin qui sont homologues des glandes du couper situées entre la face interne de l'extrémité postérieure du bulbe et la base des petites lèvres et elles possèdent un canal excréteur. La vascularisation artérielle du lavule provient des artères honteuses internes et externes. Les veines sont nombreuses et se jettent dans les veines fémorales et honteuses internes. Les lymphatiques se rendent au ganglion anguino et iliaque externe et les nerfs proviennent des nerfs honteux internes et génétocrurales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !